de Picard, de la langue Picard, dont plusieurs sont des connaissances de l'ambalte, je pense à Jean-Michel Ludoire, dont les travaux font autorité dans un domaine qui m'est cher par mes attaches natives. Donc je remercie Olivier Mondaire qui vient de faire une petite présentation d'avoir eu l'amabilité de m'inviter à prononcer cette conférence devant un parterre choisi d'amateur éclairé. En deuxième lieu, je dédie cette conférence à Jacques Chandraussi, qui était un fin connaisseur et un animateur du Picard, défenseur de Cafouniette, que j'ai eu l'occasion d'apprécier lors de rencontres et de correspondances avant que ne le frappe, un décès foudroyant en janvier 2013, en pleine force de son activité scientifique et militante au service de la langue et de la culture Picard. Il est tout dit d'un vainqueur. Alors, dans ce milieu de connaisseur émérite, au sens universitaire du terme aussi, j'ai pleine conscience de l'éclairage bien modeste, je le souligne, que je pourrais apporter à l'étude du Picard dans la période médiévale. La mise au point que je vais cependant tenter est liée à l'entreprise de révision de ma grammaire nouvelle de l'ancien français qui parut chez CEDES en l'an 2000, qu'on a bien voulu considérer parfois comme une grammaire de référence, mais qui a été mise au pilon, prématurément semble-t-il. Mais ce pilonnage a eu un effet positif. Un effet positif, celui de remettre l'ouvrage sur le métier pour une nouvelle édition qui est en cours. J'ai commencé le travail à partir du mois de décembre dernier et ce sera une édition révisée, revue, corrigée, augmentée, qui atteindra, au lieu des 800 pages de la première édition, de 1000 à 1100 ou peut-être même 1200 pages, qui s'est apparaître dans la collection de la Bibliothèque de Linguistique Romaine. Et j'ai revu à cette occasion la problématique liée entre autres au Picard médiéval, le problème du Picard médiéval que j'ai essayé de préciser, de réanalyser à la lumière de travaux récents que j'évoquerai au cours de mon exposé, dont au premier chef, celui de mon collègue et ami Serge Lusignan, qui a consacré un essai tout à fait remarquable au Picard médiéval, entre autres, essai de socio-linguistique du Picard médiéval, qui est d'une richesse exceptionnelle. C'est l'étude du français Picard dans toute son ampleur chronologique, géographique, en dehors du schéma classique, ou revoyant, ou revisitant le schéma classique de l'expansion du français de Paris et de son acceptation progressive comme norme de la langue. Et j'aurai l'occasion de le citer à plusieurs reprises. Il y a en plus, ou conjointement, les affinements de la dialectologie historique sous l'application de Hans Köbel, qui est professeur à l'université de Salzbourg, et qui est un champion de ce qu'on appelle, ou de ce qu'il a baptisé, n'est pas peut-être l'auteur immédiat, de ce qu'on appelle la dialectométrie, c'est-à-dire la mesure des faits dialectaux sur les atlas linguistiques, à partir des atlas linguistiques. Je reviendrai tout à l'heure. Il a fait en particulier une comparaison tout à fait intéressante entre l'atlas linguistique qui avait été établie en 1987 par Déesse, qui est un dialectologue de l'époque médiévale. Donc il a fait un atlas linguistique des chartes, d'une part, et un autre atlas linguistique des textes littéraires. Alors il a comparé les résultats qui sont consignés dans l'atlas linguistique des textes littéraires avec les résultats, l'analyse, donc des résultats de l'atlas linguistique de la France, de Gilleron et Hémont. Et la comparaison est extraordinaire. Il y a une permanence de ces traits linguistiques de l'époque médiévale à l'époque actuelle, à l'époque contemporaine. Permanence extraordinaire. Je ferai passer tout à l'heure une carte de dialectométrique de Hans Köbel au sujet du K plus A, qui est un phénomène majeur du Picard que j'évoquerai d'ailleurs assez rapidement. Donc, on a maintenant, entre autres, avec eux, on a des corpus, des corpora, les anglais, les anglophones, les pseudocorporas, les frontiers, les pseudocorpus, des corpus, des corpus si vous le préférez, accessibles en ligne, entre autres, et j'en ai mentionné quelques-uns dans l'exemplier, qui permettent d'affiner considérablement l'image que l'on peut se faire du Picard médiéval, comme j'essaierai de le faire en l'illustrant d'exemple adverse. J'en arrive, ça c'était les préliminaires, et j'en arrive au point 2, vous avez dans l'exemplier, le plan d'ensemble. Il y a un petit inconvénient avec l'exemplier, c'est que le verso, il n'est pas exactement, il n'est pas parallèle, si j'ose dire, au recto. Bon, il suffira de tourner la page dans l'autre sens, mais ce n'est pas un inconvénient majeur, me semble-t-il. Alors, je vais commencer par rappeler son histoire, mais très brièvement, et affiner peut-être son histoire et son aire géographique, qui sont des paramètres essentiels, bien sûr, pour bien le situer. Son histoire, d'abord, dont je dégagerai quelques éléments de base, en un bref rappel. Origine, qu'on fait remonter à la période de transition entre le latin et le roman, et on a en présence un certain nombre d'hypothèses qui peuvent éventuellement se combiner et se renforcer. D'abord, première hypothèse, substrat du latin de la Gaule avec les parlées autochtones, et on fait intervenir à ce moment-là le celtique. Mais c'est un substrat qui est très difficile à cerner et qui, en tout cas, est difficilement à analyser. Le substrat linguistique francie. Vous savez que la France du Nord a été occupée à partir du Ve siècle par une invasion, entre-mêmes, de France, qu'il ne faut pas se représenter comme des barbaques, mais c'est l'empreinte d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle culture, si vous voulez, et qui ont une influence assez importante sur l'évolution phonétique, entre autres, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, actuellement, on a souligné, nous faisons des recherches relativement récentes, l'intensité de la romanisation de la Gaule, qui serait à l'origine de la différenciation au sein de la langue d'Oil, entre ce qui deviendra un jour le français parisien le Picard, une opposition forte entre les Gaulois du Nord et ceux habitant la vallée de la Seine, espace franc le plus romanisé. Donc, trois hypothèses qui peuvent se combiner, qui peuvent se conjuguer, qui suggèrent que ce qui allait devenir le français du Picard aurait pu, et ça c'est la dernière hypothèse qui a tendance à être développée actuellement, qui aurait pu commencer à prendre forme à la période même où le roman du Nord de la France se détachait progressivement du latin, et on parle à ce moment-là de « proto-Picard ». Il est possible qu'il y ait eu, effectivement, des « proto-Picard ». C'est la thèse de Verdon qui évoque, par exemple, un jugement prononcé en 861 par Charles de Chauve, document de Mitri, où on peut discerner des éléments de proto-romans à côté du bloc archaïque de la dignité ancienne. Éléments proto-romans dans la graphie et la morphologie, annonciateurs de la graphie Picard, ceci est signalé, entre autres, par Serge Lusignan, à la page 205 de son livre. Le superstrat linguistique foncique a été encore récemment souligné par les recherches menées par ma collègue Barbara Vere, de l'université de Mayence, dans un long article consacré à la « germanisierung », la « germanisation » ou la « germanisierung » du français médiéval. Donc, le français médiéval aurait été « germanisé » dès son origine par, effectivement, l'article français. Et c'est une thèse avec laquelle, bon, là c'est systématique, c'est une thèse avec laquelle je ne suis que partiellement d'accord. Je le sais, en fait, il y a des échanges à ce propos tout à fait cordiaux. Ce ne sont pas des échanges, je dirais, des échanges tendus. Alors, symptomatique, moi, c'est toujours ce que j'ai vu avec mes étudiants, je crois que symptomatique de l'influence foncique est en particulier un phénomène ou un trait qui est emblématique du Picard, mais on le couvre aussi en ordre. Alors, Picard est particulièrement concentré, le sort de « K » plus « A » latin dans des mots comme « khalu », « khalu », mot du latin familier qui signifie, bon, on traduirait par « bourrin », si vous voulez, actuellement, par rapport à « écous », là, je fais du latin, le latin soutenu. Mais le latin a toujours eu, on parle de latin vulgaire, mais le latin vulgaire, si on dit latin vulgaire, ça ne veut absolument rien dire. Le latin a toujours eu des registres de langue. Cicéron, quand il faisait des discours, et maniait la rhétorique dans un état de langue soutenu, mais dans la conversation courante, bon, il avait un latin que, comme vous et moi, je ne sais pas, on va au boulot, par exemple, au lieu de dire, on va au travail. Et ça, c'est registre. Je parle de registre de langue. Nous avons chacun nos registres de langue, et le latin, on a des registres de langue, comme toutes les langues. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a « khalu », qu'est-ce que ça a donné ? On va y revenir. Ou « cantare », « cantare », qui signifie « chanter ». Alors, le « k » plus « a », il était en train de se palataliser, lorsque les francs sont arrivés. Alors, moi, j'ai vu sous les oreilles, lorsque j'étais étudiant à Lille, j'ai eu sous les oreilles, ce que c'est qu'une palatalisation. Il y avait des marchands de charbon qui passaient dans la rue, et qui criaient. Ils criaient, on commençait par crier « Kerbon », « Kerbon ». Puis alors, quand je les assistais un petit peu plus, « Kerbon », « Kerbon », et on arrivait à « Kerbon ». C'est une palatalisation. J'avais ça sous les oreilles. Et alors, lorsque les francs arrivent dans la Gaule du Nord, la palatalisation est faite. Seulement, les francs n'ont pas l'équivalent de la palatalisation, ils prononcent toujours « Ker ». Donc, ce qui s'est passé dans la France du Nord, la palatalisation a régressé, on est revenu à « Ker ». « Kerbon », « Kerbon », « Kerbon ». Ou encore, on a un autre phénomène qui est marqué en Picard, c'est « We ». Je viens de la cathédrale, « Wehde », ou « Gede », qui est évidemment cette plante qui donne la couleur bleue. Eh bien, je prends un autre mot, je prends le francic « Warte ». « Warte », 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 c'est la gare, qui donne un verre en « We » sous « Warte », « Warte ». Ça a été la Tunisie qui aboutit à « Gettier », « Gettier », voilà. Dans le français central. Mais en Picard, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne « We », « We ». Le « We » a été maintenu. Et donc, il y a, je dis, la préservation de « We » par rétention sous influence germanique, que ce soit en Picard ou en anglo-normand, d'ailleurs, d'où le Picard « Arwetier ». « Arwetier », « Arwet », « Arwet », « Stilov », pour ses termes « Arwetier », qui veut dire, dans mon Picard, entre guillemets, « Arwet ». Je veux dire, regarde, regarde, Stilov. Alors, on y reviendra tout à l'heure à propos du jeu de la feuillée d'Anandale, qui a une histoire tout à fait intéressante. Et donc, j'ai eu, sous les oreilles, une palatalisation in vivo. Les marchands de charbon ont palatalisé nos ancêtres français. Alors, il est intéressant d'observer que le traitement phonétique de « K » plus « Arwetier », est resté un traitement emblématique. Je dirais, c'est un traitement emblématique du Picard, avec les aboutissements en « Che », qui ont passé à « Che », dans « K » plus « E » et « I », c'est-à-dire les voyelles d'avant, comme le retient Koi Furoli, qui est auteur d'un « Tractatus orthographiée gallicane » à la fin du XIVe siècle, et signalé par Jean-Michel Léon, entre autres, dans sa constitution du Picard. Alors, il dit ceci. Vous voyez, c'est deux phénomènes, deux traits vraiment emblématiques du Picard qu'il signale. Se distinguant de la langue française en langue romane, du port du Picard, en langue romane, la lettre K tient la place et la fonction de C, suivie d'une d'un H. On doit écrire et prononcer « Kival » pour « cheval » en français. « Kien » pour « chien », « vac » pour « vache ». En revanche, pour « c », il faut, selon les gens de langue romane, écrire « c » et « h » tel pour « chou » ou « pour « che » en lieu du français, pour « ce » ou « pour ce ». Donc, il y a une règle de conversion de deux traits Picard dans leur forme française, parisienne et anglo-française, avec la terminologie habituelle, « lingua romana » parce que j'ai traduit du latin, c'est décrit son traité en latin, j'ai simplement fait la traduction. Donc, « lingua romana » pour le Picard et « lingua romana » pour le français. Alors, vous avez ceci, évidemment, enregistré dans les atlas linguistiques, que ce soit l'atlas linguistique d'Echarpe ou des textes littéraires français de Déesse pour le Picard médiéval, et vous l'avez à nouveau retrouvé, évidemment, dans l'atlas linguistique, soit l'atlas linguistique Picard de Carton et de Carton, qui a un très beau lexique fait par Carton et Dawson, d'ailleurs, et soit l'atlas linguistique de la France de Gilles Héron et de Mont du début du XIXe siècle. Alors, il se trouve, cependant, bien sûr, que l'oralité n'évolue pas à la même cadence que l'écrit, au contraire, mais il y a des persistances des traits phonétiques régionaux jusqu'au XXe siècle, comme ça peut se manifester encore dans le titre que j'ai derrière moi. L'ère géographique. Donc, vous voyez, un grand trait, très grand trait, l'origine. L'ère géographique. L'ère géographique, il y a une mise au point qui a été faite par cette lusinée, entre autres, c'est que l'erreur qui a été commise, et elle a été commise de façon, je dirais, non consciente, bien sûr, par Gossen, remarquable grand-mère de l'ancien Picard, mais Gossen prend des textes qui se trouvent dans une région Picarde relativement restreinte. C'est des textes où la littérature margeoise, etc. Donc, il a une collection de textes et il distingue le trait Picard de façon tout à fait intéressante, bien sûr, mais l'erreur est de confiner le Picard dans l'ère géographique qu'il a aujourd'hui. Erreur d'associer, sans précaution, un document écrit en Picard à l'espace territorial situé au nord du pays d'Auville, et inversement, tout document écrit dans cet espace n'est pas nécessairement Picard, il n'y a pas, donc, adéquation pure et dure, pure et simple entre le territoire Picard que nous connaissons et puis l'écrit Picard médiocre. Il y a des quantités d'égences. Innombrable document écrit en Picard, écrit en pays d'Irlandais. Des lettres Picard écrites à Munich, par exemple, de Marguerite de Hénoux, écrit Picard à Munich, et Jean-Michel Lévoire fait, malheureusement, je n'ai pas, enfin, malheureusement, je n'ai pas assisté à cette conférence, le Picard, évidemment, dans les pays du Levant. Donc, Picard ou Picard, il y a des chevaliers Picard, mais il peut écrire en Picard. Et puis, le cartulaire, par exemple, on citait des quantités, de la vie de Sainte-Corneille, de Saint-Corneille à Compiègne, de Pierre Dubois-des-Trais, qui a une lettre de donation en Picard. On reviendra là-dessus. Donc, pas l'adéquation systématique entre le domaine Picard contemporain, le Picard de la Somme, par exemple, et puis, le territoire du Picard au meilleur. Inversement, tous les documents écrits dans l'ère Picard n'eussent pas nécessairement de la scritta locale. On reviendra aussi là-dessus. Bon nombre de documents écrits en français central, comme les chartes des contes d'Artois, dont celle originale de Mao d'Artois, où les actes de Mao d'Artois sont normalement écrits en français. Alors, je vais dire, le français, c'est très délicat, le problème des dénominations est très délicat. On a parlé très longtemps de franciens. J'élimine maintenant franciens de mon vocabulaire et j'adopte la terminologie, le terme français central, qui n'est ça, qui n'est pas nécessairement le français royal. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement le français de la langue du roi. Ça va être progressivement le français de la langue du roi. Mais au départ, le français central, c'est une variante régionale comme les autres. Il y a un polycentrisme, je vais revenir sur ce point, polycentrisme de la langue médiévale. Et cela m'amène à cette proposition de Serge Nusignan de donner de la Picardie trois définitions géographiques différentes. la Picardie et le Picard. Picard et Picard. Distingue, et je le suis sur ce terrain, la Picardie universitaire. Qu'est-ce que c'est que la Picardie universitaire ? La Picardie universitaire, c'est un territoire très large, très vaste, qui s'étend depuis le diocèse de Moé jusqu'à la rive gauche de la Meuse, au nord, qui correspond au ressort de la nation des Picards de l'université de Paris. L'université de Paris distinguait les étudiants en nation. Nation Picard, nation Normand, nation Pointe-Vin, enfin, les Français, vous voyez, mais en un sens, évidemment, différent d'actuellement. donc, ça correspond au ressort de la nation des Picards et à l'ère d'implantation de la série de Picard en terre francophone et d'erlandophone. Donc, c'est très large. Le terme Picard, le terme Picard lui-même, reçoit au milieu parisien un sens proprement linguistique qui lui fait désigner le français parlé depuis Beauvais jusqu'à l'île où tournait, comme le précise Barthélémy l'anglais qui est auteur extraordinaire encyclopédie. Et les contours géographiques, puisqu'on est en géographie actuellement, de cette Picardie linguistique correspondent aux frontières qui se dégagent des enquêtes dialectologiques modernes. Donc, il y a une restriction par rapport à la nation Picard. Là, si vous voulez, il y a, je ferai passer la carte tout à l'heure. Donc, qui se trouve confirmée par l'examen de la scripta des chartes écrites au Moyen-Âge. Donc, on a le terme Picard qui correspond à la Picardie, à ce moment-là, la Picardie linguistique. Je reprends mon Picardie universitaire, terme Picard et Picardie linguistique, et la troisième Picardie qui sera relativement restreinte et qui arrivera plus tard. Picardie royale correspond en gros à l'ancien comté d'Amiens, comme un territoire, de la Picardie royale, découpage sans spécificité de l'investissement. Donc, quand on parle de Picardie originale, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir de quelle Picardie il s'agit. Et pendant plus de deux siècles, la scripta Picardie est utilisée à l'intérieur d'un espace géographique s'étendant depuis le Beauvaisi jusqu'à la flanc, le Brabant, assez souvent sous la plume de scripteur pour qui le français est une langue seconde. Il est plausible de soutenir que la double structure scolaire de la nation universitaire de Picardie et des petites écoles urbaines, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, explique de façon satisfaisante la transmission d'une scripta Picard relativement stable pendant plus de deux siècles à l'intérieur de son espace géographique. Donc, pour nous résumer, il y a concomitance entre les frontières de la nation de la scripta Picardie. La nation des Picards, c'est ça, c'est une condition propice, ce sont des conditions propices au rayonnement de la scripta Picardie. La nation des Picards, la nation des Picards, d'ailleurs, est la plus grande concentration de lettrés. Les étudiants, ils sont des lettrés, commencent leurs études, font leurs études en latin, et ils communiquent entre eux, et ils écrivent, ils sont amenés à occuper des postes dans l'administration, soit l'administration royale, soit l'administration soit l'administration des paillages, soit aussi de venir les maîtres d'école. Et, contrairement à ce que peut le lancer, bien sûr, l'enseignement se fait en latin, mais il y a aussi des initiations à l'écriture de la langue vernaculaire, qui est indispensable, par exemple, pour les commerçants, pour les tisserands, etc., et dans les milieux urbains, il faut savoir écrire quand même le français, pas seulement le latin, mais l'enseignement se fait d'abord prioritairement en latin. Donc, on a un système scolaire autour de la nation des Picards, et une multitude de petites écoles urbaines, sans aucune chancellerie prestigieuse. On a quelque chose qui est polycentrique. Donc, on a une langue lettrée, portée par un système scolaire, le français Picard, possédant les caractères d'une langue, et ça, c'est souligné par Serge Zilomacy, d'une langue haute. Ce n'est pas une langue de bas étage, c'est une langue qui sert dans la communication, aussi bien orale, mais aussi dans la scripture, pluralité, si j'ose dire, dans ce qui est écrit dans des documents, mais ce qui est écrit, évidemment, dans la littérature, ce genre-là, à laquelle je reviendrai. Maintenant, deuxième point, la définition du Picard. Ah, la définition du Picard, là, c'est que je marche sur des oeufs, je marche sur des oeufs, et en particulier, quand j'ai devant moi des spécialistes, Jean-Michel Hénoy, entre autres, et puis Olivier Henguehler, je marche sur des oeufs. Bon, alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est ce polycentrisme, ce que j'ai appelé le polycentrisme variationnel de la langue médiévale, française, ou occidale d'ailleurs, et la différence qu'on peut établir, on peut, entre dialecte, patois, et, alors, ce que j'ai appelé topolecte, je vais revenir sur ces termes. Au Moyen-Âge, l'effet dialecto, c'est une réalité, enfin, dialecto, entre guillemets, c'est une réalité massive de la normalité langagière en français, je parle, ça c'est mon collègue André Scrixtot de l'université de Châtel qui parle par ma bouche, et la scripta, qu'est-ce que c'est que la scripta ? C'est la forme écrite des différents français régionaux du Moyen-Âge. Le français médiéval n'existe que sous les formes de ces variétés régionales. C'est, disons, la normalité de l'époque. Aucun document, pratiquement aucun document médiéval n'illustre d'ailleurs à la perfection en un dialecte en utilisant de façon systématique et exclusive l'ensemble de ces traits définitoires, plus ou moins, donc c'est plus ou moins coloré, je parle de coloration, dialectal entre hibes, je mets dialectal entre hibes. La langue des documents est, en général, composite. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et, en plus, en plus, il faut se garder de formuler des lois phonétiques se fondant sur des équivalences graphiques. Là, le graphe, ou le graphème, plutôt, parce que le graphe c'est la forme de la lettre, le graphème c'est la représentation de l'oral, plus ou moins, plus ou moins, que représente un C. Par exemple, quand on a affaire à un texte picard, est-ce qu'il représente CHE ? Est-ce qu'il représente SE ? C'est très délicat parfois de le savoir. Il y a des cas où c'est assez net, quand j'ai un cas dans un texte, je peux supposer que ça représente K. Pour C, c'est beaucoup plus délicat. Alors, ça, c'est Gosselin qui dit ça et il observe que pour beaucoup de vous, une double graphie existe. Picard est français central et que les variétés, alors lui, peut-être il va un peu loin, les variantes apparaissent sans aucune règle. Peut-être, c'est un peu plus réglé qu'il le dit, l'alternance est tendue avant tout aux caprices d'escrits. Est-ce que l'escrits est capricieux ? Alors, il y a quand même des choses extraordinaires. Un collègue de l'université de Strasbourg découvert deux documents écrits par le même scribe. Ils recopient deux fois la même chose. Eh bien, de la première copie à la seconde copie, il y a des différences. Ils ne copient pas exactement deux documents. La première copie offre des différences par rapport à la... Ou la seconde copie offre des différences par rapport à la première. Ils recopient le même texte, exactement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a été distrait, vous savez, c'est le que c'est. Les copies, quand ils écrivent les copies à longueur de journée, vous savez, il y a des erreurs de copie tirante. Alors, des erreurs classiques, ils passent du même au même. Ils ont le même mot ou la même phrase dans un bout de texte et puis, ils lèvent la tête et ils retrouvent le même mot, quelques lignes, plus loin. Hop, il y a un saut, un saut du même, ce qu'on appelle le saut du même mot. Bon, ça, c'est une anecdote. Alors, vers 1200, si on essaie de mettre des chronologies, de faire une chronologie relative, on ne peut pas encore parler d'une coïnée, c'est-à-dire d'une langue ou d'usage commun à partir d'un maillot de la mystique parisien. Le dialecte de l'île de France, entre guillemets, commence à s'imposer à la cour royale, mais sans irradiation possible dans les régions linguistiques imprésinantes. Des traits linguistiques régionaux sont courants dans la scripta des chars et il est difficile de croire que la langue de Paris ait imprégné les habitants de la Bourgogne ou de l'Anjou. Pourquoi ? Ils auraient été imprégnés par la langue royale. Donc, c'est un polycentrisme. Ce polycentrisme se reflète dans la scripta la langue vulgaire écrite au Moyen-Âge sans la scripta sans écrire. La scripta est un objet de toutes sortes de dérives, n'est-ce pas ? Il faut le prendre comme c'est la version écrite de la langue minérale et il y a en plus une intercompréhension entre les différents scriptaires. Sinon, on s'expliquerait parfaitement comment une œuvre écrite peut se transmettre d'une région à l'autre. Je prends l'exemple de Chrétien 3. Chrétien 3 écrit une œuvre magnifique. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Yvan ou Le Chevalier au Lion que j'ai traduite avec mon collègue Jean Trottin. Il écrit des chefs-d'œuvre de romans. Yvan, Chevalier au Lion, Perceval, il écrit Lanslone qui a des cours européens. Lanslone peut-être l'article etc. Il n'est pas moi qui l'ai lancé là-dedans. Alors, son œuvre est écrite et transcrite par un copiste qu'on connaît bien. Il s'appelle Guillaume. Et il a son atelier en face de la cathédrale de Reims. Il fait de la réclame à la fin de ses romans. Et il dit voilà où j'habite si vous voulez faire copier face à un peu sa réclame. Guillaume est championneur dont il est écrit dans une scripta champenoise. Seulement, les romans de la chrétienne 3 ont du succès. Alors, on va trouver des romans, des exemplaires, des copies des romans de chrétien de 3, de chrétien de 3, on va les trouver dans la région du Nord. et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez des copistes qui adaptent à leur système d'écriture le roman de chrétien de 3. Vous avez des versions qu'il y a des romans de chrétien de 3 avec des caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de chrétien de 3 là-dedans ? Ça pose un sacré problème. Alors, la solution la plus couramment adoptée, c'est que les rimes sont de l'auteur. Les copies ne peuvent pas trop trafiquer les rimes. On fera des exemples tout à l'heure. Les rimes, en principe, on attribue ça à l'auteur. A l'intérieur, c'est le copiste. Vous voyez ? Donc, c'est très délicat, n'est-ce pas ? Quel est l'original de chrétien de 3 ? Si on est en terre, si c'est une copie épicarde, ce n'est pas la même chose qu'une copie champenoise ou une originale. Donc, ça pose une quantité de problème. Mais il y a intercompréhension. Ça prouve qu'il y a intercompréhension. Ça prouve que si un roman de chrétien passe dans le Nord, les copistes ou le copiste qui copient, ils comprennent un minimum de choses. Ils n'ont pas coqué n'importe quoi. Alors, donc, si je me résume au total, à la fin du XIIIe siècle et encore au cours du XIVe siècle, vous avez deux formes régionales du français. Vous avez par exemple pour le Picard et le français central qui peuvent coexister, qui peuvent cohabiter, qui peuvent... Et alors, dans les documents administratifs, on le verra, peuvent être utilisés au même titre et au même rang à l'intérieur d'un même système administratif, là j'ai parlé des ordres littéraires, mais dans l'administration, qu'il s'agisse du Parisien ou du Picard, en Arcois ou du Picard et de ce que on peut appeler l'anglo-normand, simplement, l'anglo-français. Il est peut-être influencé par le Canada. Non, mais habituellement on dit plutôt l'anglo-normand, mais il dit l'anglo-français, pourquoi pas. Et ce qui se passe, c'est qu'au 15e siècle, il y a régression effectivement de ces scripta ou scriptailles près de l'anglo-français au prix, au profit de l'anglais et du Picard au profit du français central. Il y a l'effacement progressif de la scripta Picard qui marque la première étape vers la construction de l'opposition entre le bon français et les formes régionales décrullées qui prennent toute sa force à partir du 19e siècle. Ça a été soudié à nombreuses reprises avec l'école obligatoire. Et de dialecte, le Picard devient à la longue un patois avec tout ce que ça suppose évidemment de dépréciatif populaire, de parler populaire, grossier, à partir du 17e siècle, époque de la fixation de la norme de la bonne société. Et je vois, là je citais toujours cette définition patois du petit Robert 67 qui me navrait, qui me navre toujours, parce que maintenant ça évoluait quand même, patois probablement du radical pat par les idiomes locaux employés par une population généralement peu nombreuse, souvent rurale, je ne crois pas, et dont le niveau de culture, le niveau de civilisation sont inférieurs à ceux du milieu environnement. C'est ça. C'est ça. Qui emploie la langue commune. C'est... C'est navrant, quand je vois la richesse effectivement de la culture rurale que j'ai connue à travers mon... Je ne sais pas, mon comparant, c'est... 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 C'est désolant. Alors, pour revenir aux dénominations, vous voyez, moi je tue les... Je tue, je ne serais pas dialecte effectivement avant au moins le 16e siècle parce que bon, il y a une polycentrisme, il n'y a pas de dialecte, c'est des variantes régionales et c'est ce que dit d'ailleurs si va là pour l'italien, si, j'ai des gens qui connaissent l'italien, moi j'ai un petit passage d'italien. Non existe une langue italienne avec tante vulgarie quand ils sont les concentres culturales plus importantes. Queste vulgarie, qui sont différenciés dans le période des origines, non si sont, ne peuvent pas valuter comme dialectales parce que le dialecte se définissent le rapport et le contraste la langue. se définit en contraste et en opposition avec la langue. Et là, il n'y a pas d'opposition en ancien français, il n'y a pas d'opposition, au moins jusqu'au 15e siècle, il n'y a pas d'opposition, c'est un polycentrisme. Alors, je crois que la dénomination la plus neutre, la plus exacte peut-être, est sans doute celle de topolètes. Topolètes, il est une grande variété générale du français, de l'occitan, caractérisées par des traits spécifiques, identifiables, codifiés, repérablement descriptés sous l'impulsion d'un substrat dialectal générateur. C'est l'oral qui est derrière. C'est ce que Goebel appelle le substrat le substrat dialectal générateur. C'est peut-être un peu bon, mais enfin, il y a l'oral qui est derrière. Il y a l'oral qu'on n'arrive pas, dont on a des difficultés, évidemment, identifiés comment ils prononçaient. Le dialecte proprement dit étant la forme du français régional pris par cette variété au regard du français standardisé au-delà du Moyen-Âge. Donc, je ne parle pas de mon dialecte pour cette époque et je suis en accord avec un grand spécialiste de la régionalité linguistique au Moyen-Âge, c'est Gilles Roque. Gilles Roque qui a fait sa thèse sur le régionalisme en ancien français et qui est un expert en la matière. Alors, simplement, la difficulté, c'est que le topolecte Picard, il est loin de se limiter à l'ère Picard restreinte actuelle et il a une large diffusion dans, en pays d'oïl, d'oïl, il ne faut pas prononcer oïl, ça n'a rien à voir avec l'huile, mais donc d'oïl, mais ça a donné oui. D'ailleurs, on prononçait déjà, au XIIIe siècle, on devrait prononcer déjà pratiquement, mon maître Roger Berger prononçait déjà oui, oui, c'est ce qui a donné oui, mais je crois qu'on peut prononcer oui assez facilement. Donc, mais aussi hors de France, aussi hors de France et Jean-Michel Lévoix en a parlé bien plus éloquemment que j'aurais pu le faire. Alors, le Picard médiéval, le Picard médiéval, c'est le quatrième point, richesse et diversité, coloration dialectale basique, coloration dialectale entre guillemets, toujours intense, l'exemple de la littérature arachioise du XIIIe siècle et l'hyperpicardisation artificielle de l'édition Langlois du jeu de la feuille. Alors, on a maintenant, pour préciser l'image du Picard médiéval, on a maintenant un certain des bases de données extraordinaires que je n'avais pas en l'an 2000 quand j'écrivais ma grand-mère. On disait d'ailleurs la grand-mère. Quand je monte à l'étage chez moi, j'ai le portrait de ma grand-mère et j'ai ma grand-mère et je dis à mon épouse je vais voir mes deux grands-mères parce qu'on pourrait le prononcer effectivement au moyen d'âge à grand-mère. Donc, je reviens sur une petite anecdote. Alors, on a un fort ensemble de ressources informatisées qui engrangent des données de textes légaux et littéraires qui permettent à présent de mieux dégager les spécificités du Picard médiéval. Soit, les bases de données du dictionnaire étymologique de l'ancien français du DEAF, je les ai données à la fin, vous les avez dans l'exemplier et à la fin, ils sont répertoriennes. Extraordinaire dictionnaire de l'étymologie de l'ancien français qui est toujours en cours et qui, Heidelberg, les collègues de l'université de Heidelberg, et qui enregistrent en 2014 un total de 5 445 unités de textes datant du XVIe à la fin du XIVe siècle et qui offrent une analyse systématique des éditions de textes littéraires qui permettent une sélection rigoureuse des éditions finales. Deuxième élément, la base du français médiéval gérée par l'école d'Hermade supérieure de Lyon, directrice Céline Guillaume, collègue que je connais bien, donnant accès en ligne à 153 textes intérêts, surtout littéraires, écrits entre le IXe et la fin du XVe siècle, soit près de 4 100 000 occurrences môles. Ensuite, la base de données du nouveau corpus Amsterdam, ils ont repris des collègues allemands, en particulier, ont repris l'atlas linguistique des chartes, des textes littéraires de D.E.S. et ils l'ont informatisé à Averre en faisant une révision. Ils ont éliminé des textes qui étaient inaptes, de mauvaises éditions, dont il fallait se pécher. Ça a été revu. Et donc, on a ces données à disposition sous la direction d'Achim Stein qui est de l'université de Stuttgart. La base de données des anciens documents linguistiques de la France qui met en ligne de façon systématique les documents linguistiques des différentes régions de la France d'Oil au Moyen-Âge. Et enfin, le remarquable ouvrage de Paul Videsot qui, les plus anciens documents en français de la chancéderie royale capétienne 1241-1300, présentation et édition Strasbourg, édition de l'inglustique et de philologie romane ou de philologie tout simplement, 2015, travaux de l'inglustique romane, philologie et édition de textes. Et ce recours à cet ensemble extraordinaire permet à présent de donner du picard médiéval à travers une vision assez précise. D'abord, quantitatif. Et c'est ce qu'a fait Serge Lusidian. Sur le total de 5 445 unités de textes datant du XIIe siècle à la fin du XIVe siècle, scripta identifié de 2231 manuscrits et bien sûr c'est deux mille et quelques manuscrits. 824 sont picards. Ils sont marqués par des traits picards. Et vous avez ce tableau qui est reproduit à la première page. Vous en avez donc avec l'évolution chronologique. Vous voyez donc 824 en total de 100%. Et un second tableau qui est de la répartition des grands domaines d'expression picard dans l'ensemble du campus toujours tiré de Lusidian. page 70 de son ouvrage La nature des textes historiques, littérature de fiction et vous voyez qu'en picard la littérature de fiction elle a un poids très important par rapport effectivement à une littérature qu'il y avait là. Le vent en poux en particulier dans le domaine anglo-normand c'est la littérature à géographique. La littérature consacrée à la vie des saints. Bien fait. Voilà. La littérature anglo-normand est farcie de récits à géographie. Et ce que j'ai fait alors ce que j'ai fait moi c'est le classement par région ce que j'avais pas fait dans la première édition de la grammaire ce que je vais faire maintenant le classement par région dans l'introduction de la nouvelle édition de la grammaire nouvelle de l'ancien français qui n'est plus nouvelle évidemment. Bon. Mais alors vous avez ça toujours à la page 1 le Picard en ancien français tableau des textes de référence classé par région etc. Pour chaque région la liste des textes représentatifs a été établie je dis en s'appuyant sur plusieurs éléments qui peuvent se combiner se recouper les textes recoupés retenus par l'Union comme plusieurs interdames les textes dont les caractéristiques scripturaires sont indiqués par les DEF etc. Et vous voyez que alors j'ai dit ça les éléments de référence les textes les documents administratifs et juridiques alors c'est des abréviations qui sont utilisées par le dictionnaire et typologie d'ancien français je ne peux pas dire à toutes les meilleurs alors par exemple vous avez dans les textes littéraires Al Al chanson c'est les chansons de l'Adam de la Hale Adam Al Al congénère sur un genre littéraire remarquable les congés des congés d'Arave et là c'est l'édition Pierre-Ruel à chaque fois vous avez et vous voyez que la littérature Picard a un poids énorme considérable dans cet ensemble là à côté de l'Anglo-Normand vous avez deux grands pôles littéraires qui sont et les textes Picard et les textes en gouvernement et je pense le français central bon je n'ai pas dit tout parce qu'il y a aussi le poitograph etc mais dans le français central il y a relativement peu de textes en français central pur si on peut dire en français central très marqué si vous voulez alors l'appel à cet immense ensemble de ressources en ligne pour la plupart permet de donner du topolecte qui est le Picard médiéval une image dégagée d'un flou impressionniste gagnant honnêteté en précision soit celle d'un kaléidoscope avec des éléments de base récurrents formant comme une ossature il y a une ossature permanente repérable immédiatement dans les textes dans un appareil de graphie et de mots outils grammaticaux dans un texte pour n'importe quel texte en français contemporain en ancien français etc vous avez à peu près 50% de mots qui sont des mots outils l'armature grammaticale c'est des mots outils vous avez des articles vous avez des verbes de base vous avez des démonstratifs des possédiens c'est des mots outils et là il constitue l'armature d'un texte à 50% vous pouvez prendre n'importe quel texte à moins d'écrire en morse enfin en morse en notes si vous voulez vous avez des articles etc mais ça bloque note à ce moment les textes légaux abondants en termes techniques spicarisés et les textes utéraires pouvant exploiter des traits picardisants pour des raisons métriques ce qui est extraordinaire c'est que les textes utéraires vont pouvoir picardiser pour des raisons métriques alors maintenant on va voir passer à des exercices pratiques exemple d'une charte de 1317 de Philipson dans le registre de la chancélérée et dans cartulaire artésien d'Amiens du Gignan en 2012 vous avez registre royal copie et puis vous avez la copie du cartulaire d'Amiens alors vous pouvez voir les picardines philippe par la grâce de l'Eau de la France etc c'est un vrai faisant à toute façon comme dans un mais fait les maîtres et li alors li maître et li est-ce que c'est souligné donc la ville d'Amiens j'ai pris ça parce que ça concernait Amiens notre ville d'Amiens est suppliée que et vous avez la graphique qui est assez générale en domaine picard si je vous dis pour QE d'ailleurs que QE peut être noté simplement KE QE sans U éventuellement mais en général c'est abrégé d'ailleurs ça fait partie du système d'abrégation alors en plus vous avez à la fin Serviche c'est Serviche c'est picardisé vous avez le même texte avec une variante picardisée ou encore prenez la page 22 alors il ne faut pas le numéro de page c'est parce que avant ça avant mon exposé proprement dit j'ai 20 pages de notes alors donc extrait d'une chambre de la chancéderie royale de Paris dans l'édition vie de son RP ça veut dire registre picard 1240 c'est 1240 c'est 1240 c'est 1240 lettre patente en forme du chat objet contention entre le maire et les jurés de Corby la vie de Corby était particulièrement célèbre j'ai pris aussi Corby parce que c'est dans notre c'est dans notre domaine bien sûr des droits sur les étrangers et les épars dès qu'un des estraillures des étraillures et des épars est accordé que les maires et les jurés les pourront saisir en le forme qu'il est contenu en celles articles qui dessus chi dessus pardon qui parole du cas de Crian et seront et seront il faudrait corriger là j'oublie un erreur seront et bien parti si comme il est contenu ou de l'article du cas de Crian alors j'ai simplement mis estraillure estraillure c'est une forme estrailleure on dirait plutôt estrailleure en français central c'est le droit sénurial avec les épars sur les liens laissés par mort d'un bâtard par exemple un bâtard il laisse des liens qui ne sont pas attribués bon ou encore alors voilà Intercité Rère voilà Intercité Rère c'est le roman de la poire qui a été édité par ma collègue Christelle Marquellonizia un grand médiéviste il en est et qui est en train de chercher des traces de l'oralité en français médiéval ce qui n'est pas l'oral représenté comment on peut se représenter l'oral en français médiéval alors ça a été écrit par Thibault le manuscrit bon on ne sait pas il ne caractérise pas très bien bon mais c'est alors remarquable c'est pas un domaine Picard voilà Intercité Rère Or garder que tu ne dédaigne envoyer les c'est à dire des signes des témoignages d'amour et parmi c'est à dire et par moi à celui qui est ton ami il n'est pas un domaine Picard mais il y a mi vous voyez que c'est plus largement répandu qu'un domaine Picard c'est assez curieux par mi qui rime avec ami et puis on retrouve ti chez mi chez ti enfin etc croyez-vous pour Dieu ce que savez si chère que vous m'en double avez en heure que me dites car ce je parti le veille savoir je parti par toi et pourquoi il a parti ben ça rime avec parti ah donc on n'est pas un domaine Picard on est dans un texte littéraire il va utiliser le ti et le mi parce que ça rime quand ça rime pas ou quand ça rime quand la rime est différente qu'est-ce qu'on a ben on a moi et on a toi et c'est la note de Christian et ben il faut s'attendre prendre au personnel les formes utilisées dans toutes les scriptales du Nord de la France et même par les auteurs d'autres régions quand elles permettent une rime facile mi et ti sont attestés une fois chacune mais moi je retrouve huit fois la rime quand il a besoin de moi ben l'auteur mais moi mais comme si t'as la rime ça doit être l'auteur c'est pas une copie si t'as la rime c'est quand même extraordinaire alors je voudrais presque terminer sur quelque chose qui est vraiment remarquable vous avez le problème pour écrire une grammaire ou pour étudier la langue de l'éval c'est le problème des éditions qu'il faut sélectionner alors pour le jeu de la feuillée de la journal 1272 qui est célèbre au possible c'est l'histoire de ce brave écolier agland qui veut aller faire ses études à Paris dans le cadre de la nation picarde puis il dit adieu à son petit son petit monde d'arachois et puis et c'est une revue satirique une revue satirique ça a été tiré à lui et à Diop par toutes sortes les psychanalistes etc etc mais mon maître Roger Berger qui a vécu à Arras au Moyen-Âge il a vécu au XIIIe siècle on a l'impression quand on se promène avec Roger Berger qu'il était au XIIIe siècle à Arras alors Roger Berger il dit mais ça c'est une revue satirique et il met en scène les bourgeois enfin les bourgeois d'Arras qui se prêtent au jeu bon c'est un peu grossier tenez voici cette poire qu'est-ce que ça désigne la poire ça désigne un gros P en plein milieu de la scène on vous lâche un P bon c'est pas toujours d'une fenêtre bon alors il y a plusieurs éditions du jeu de la feuillée il y a l'édition l'anglois alors l'anglois c'est pas l'édition alors c'est marqué 1951 mais c'est une réédition l'anglois date bien plus tôt n'est-ce pas mais il se trouve que c'est pas assez piquant on n'hésite pas c'est piquant cette édition on va mettre du piquant partout donc il a picardisé il a hyper picardisé l'édition et on a des mi on a des etc alors et alors je parlais du moi regardez l'édition alors c'est l'exemple du portrait de la roi Adonald fait le portrait de sa femme et on pense à Asnavour n'est-ce pas qui fait sa femme c'est Décati avec l'âge alors c'est une caricature du portrait courtois parce qu'il y a une comment dirais-je des règles du portrait ça a été fait par Alice Colby le portrait le portrait au Moyen-Âge on fait des portraits de façon régulière si vous voulez il y a des normes si vous voulez de présentation alors lui il fait la contrepartie les satiriques du portrait c'est la femme qui est Décati alors donc on évoque d'abord dans toute sa splendeur et puis après alors je dis très rapidement Adonald s'il le rejoint en noir s'il le rejoint en noir et cascune là c'est en lumine l'anglois dit cascune mais le texte c'est chacune vous avez une autre édition faite par un allemand qui s'appelle Xel Otto Xel de l'université de Würzburg 1970 il rétabit le texte l'anglois il a picardisé cascune bon alors cascune alors ensuite vous avez bon j'en avais d'autres et parmi le plus beau vous avez pour le revoir le revoir qui est le plus bel parce que l'anglois c'est un picard on dit ouais on est systématiquement ouais donc il crée un revoir dans le texte on a Reusgard on a Reusgard donc c'est l'olipère picardisation à un moment c'est assez intéressant si vous voulez c'est un moment où on croit que le picard c'est un picard uniforme enfin vraiment pur et dur mais non c'est pas ça dans les textes littéraires on a des traits qui se marient entre le pur picard ce que je peux dire et puis les traits qu'on peut attribuer au français central je voudrais terminer avec le 4.7 le 4.7 parce que il y a une question qui m'intrigue toujours qui continue je dirais pas que ça m'empêche de dormir je vais pas exagérer mais c'est le système des démonstratifs articles en picard vous savez que en picard vous savez au moins aussi mieux mieux que moi aussi mieux plus mieux donc on dit chel fam chlom chtila chtichi tout chtila bon je ne continue pas ce qu'on dit derrière habituellement tout chtila qui vous complétez à votre guide bon alors donc chtila chtichi alors il y a chtila chtichi mais il y a chel chel fam chlom fram chel porte il y avait un de mes copains qui disait fram chel porte il fait froid dehors bon ben là qui dit si un fram chel porte il fait tout dit aussi froid dehors bon alors donc fram chel porte chlom chel femme etc alors c'est l'inverse du système qui a prévalué en français puisqu'en français alors en ancien français on avait une utilisation des démonstratifs en L qui était relativement indifférente adjectif ou article ou pronom donc c'est le femme et c'est comme celle qui etc vous voyez et puis ça c'est et par opposition à sept ou c'est et sept c'est qui était employé aussi avec des formes étoffées comme c'est tu c'est tu là c'est tu ici et puis il s'est fait une répartition entre les formes en L attribuées à au pronom et des formes en T qu'on a attribuées à un article que je l'appelle l'article possessif ou à l'adjectif possessif si vous préférez pas tout à fait un adjectif bon alors et en Picard c'est l'inverse en Picard c'est l'inverse ça a été souligné par Flutre Jean-Michel l'a rappelé dans son texte dans son la construction du Picard son ouvrage sur le Moyen Picard dans les textes du XVIe et du XVIIe siècle effectivement ça devient relativement systémique d'où ça vient d'où ça vient et bien moi je pense que ça remonte assez loin et vous voyez les extraits de Charles de Douai des plus anciens du Maine du Maine de la France etc. sous la direction assez sud en ligne vous pouvez vous tapez plus anciens documents de la France puis vous tombez sur une masse de chartes locales alors j'ai pris Douai je n'ai pas pris un mien mais je ne sais pas si un mien enfin Douai en Picard ça je tout si etc. alors j'ai pris l'exemple de maison ce maison ce maison je reprends ce maison un peu plus loin ça devient celle maison c'était peut-être prononcé celle celle maison c'est possible celle et puis la troisième fois c'est le maison l'article Picard pour le féminin il avait le donc ce maison c'est sa maison ce Picard celle maison on vient de la nommer donc on dit celle maison puis la troisième fois on dit le maison puisque bon maintenant c'est suffisamment connu si je prends le dernier le dernier dernier texte ce qu'il est à l'heure je ne vois plus il a disparu il a disparu j'avais encore un exemple il n'y a plus d'exemple derrière ? si ? page 23 ben j'ai tout la page 23 alors si vous allez à la page 23 voilà oui c'est ça alors à la page 23 vous avez des exemples alors j'ai pris en 1261 c'est relativement tard ben vous avez la même chose une maison lit quelle maison lit l'article Picard puis après vous avez un marf le maison j'ai pris le maison à la fin et enfin dernier texte 12 mai 1271 un gardien celui gardin le gardin a le quand il est suffisamment connu c'est l'article définit on l'a nouvel mais vous avez entre deux vous avez celui gardin alors en ancien français c'est pas exceptionnel mais c'est resté en Picard oui mais je garde je garde alors quand on a gardin on ne voit pas mais si j'ai une voyelle derrière alors ou c'est un féminin chez le femme ou chez l'homme je curé on peut dire chez le porte donc on a quelque chose qui est pratiquement à l'inverse de ce qui s'est passé en français enfin voilà c'est cette image c'est sur cette image sur ce problème qui me m'est tournipine parce que il y a actuellement chez les collègues on fait partie d'un jury de thèse sur les démonstratifs en ancien français et la thèse actuellement c'est qu'on utilise ce dans la sphère personnelle quand on a à faire quelque chose qui nous concerne le corps etc je suis un peu réticent mais c'est très développé actuellement moi je suis plus prudent et on a ici peut-être l'ancêtre dans ces documents administratifs les chartes on a peut-être l'ancêtre de notre système des démonstratifs arctiques on appelle ça démonstratifs arctiques du Picard contemporain voilà je vous remercie pour votre attention en espérant ne pas vous avoir trop importuné lassé par cette avalanche d'exemples de considérations linguistiques merci alors je suis à votre disposition on s'il y a quelques questions auxquelles je répondrai certainement pas c'est compliqué c'est tellement compliqué je vous en prie le terme Picard oui c'est une démonstration extérieure ou alors il a été utilisé il semble les Picards les Picards quand ils parlaient la langue ils disaient le roman le roman c'était d'ailleurs dans les traductions c'est traduire de français en roman c'est le terme un terme très large et d'ailleurs ça a donné roman évidemment le roman au sens contemporain si vous voulez traduire en roman et Picard ça semble effectivement désigner les Picards par des gens d'extérieur en particulier par la nation quand il y a des questions de la nation Picard donc dit la nation Picard c'est là on voit apparaître à propos effectivement d'une entité qui est quand même relativement cohérente donc c'est plutôt utilisé de l'extérieur mais pas tellement progressivement sans être utilisé mais pas tellement au départ par l'épicard se définit d'ailleurs ça me fait penser que c'est quand on est à l'extérieur qu'on s'aperçoit qu'on est étranger quand je suis arrivé en Alsace en 1981 moi je disais une moissage je disais une moissage on a toujours dit une moissage et je disais des chicots mais j'aime regarder mais qu'est-ce que c'est que je dis là vraiment vous voyez c'est un peu ça vous avez vous apercevez que vous êtes étranger quand vous êtes ailleurs bon les picards ont été désignés en tant que picards essentiellement à partir de l'extérieur d'abord d'abord oui merci pour votre prestation tellement intellectuelle mais pour moi il y a l'impression que la langue picard est envoyée par ici ben je savais je suis assez d'accord avec vous mais Jean-Michel mais je suis assez d'accord avec vous oui il ne faut pas oublier que quand on était gamin à l'école on avait des claques quand on parlait chicard oui j'en suis un témoin moi j'ai 80 enfin je vais avoir je suis dans ma 80e année donc j'ai connu effectivement ça à l'école mais on peut aller entre nous alors ce qui a de plus fort c'est que je suis passé à l'école normale d'Harras et à l'école normale d'Harras on parlait on parlait parce que moi j'appelais ça pas trop c'était pas très péjoratif on parlait pas trop entre nous avec les variantes parce qu'il y avait des gens qui venaient du boulonnais il y avait des gens qui venaient doués l'école normale d'Harras on parlait on le parlait entre nous c'était une langue de la convivialité j'ai appelé ça la connivence empathique et c'est le cas du théâtre Harajois c'est la connivence empathique quand le jeu de la feuillée il est en connivence avec le milieu le milieu des bourgeois qui parlent Picard on peut pas imaginer un théâtre en francien à Haras il est en connivence empathique avec les bourgeois qui jouent qui jouent dans sa pièce alors je suis d'accord avec vous alors Jean-Michel qu'est-ce qu'il reste moi je vais en répondre à monsieur malgré tout on constate que quand il y a des compteurs qui comptent en Picard alors c'est dans un Picard on n'a pas un fait adapté le souple enfin ils comptent en Picard et puis chez Nguyen ils rigolent quand il faut les enfants rigolent quand il faut les enfants suivent mais c'est pas uniquement par le mécanisme de la vignette et là c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir mais Jacques Langrocy le regrettait là disait que la littérature en général enfin très souvent la littérature Picard contemporaine c'est de la nostalgie on se rappelle la Sarah Mathieu tout Jacques elle a vécu Catherine et Totio c'est ça nous oui mais les enfants ils rigolent ben oui ils rigolent mais est-ce qu'ils peuvent reproduire il n'y a plus une reproduction moi j'ai vu ça avec les étudiants les étudiants je faisais des petites enquêtes comme ça bon progressivement Anne Glenn par exemple ça a disparu je voyais une seule brasse que je fais tant qu'Anne Glenn Christian bon tout le vocabulaire rural putain ça c'est un trou un trou béant il ne reste plus rien et moi je fais des poèmes en Picard j'aime bien parce que je t'en réciterai tout à l'heure ma vieille instituteur j'ai paru dans l'inguistique Picard non tu ne connais pas ? si ? non ? bon je ne vais pas le dire ici parce qu'on n'a pas le temps mais donc c'est de la nostalgie c'est de la nostalgie c'est tout oui ? je suis comme vous originaire dans le genre d'Arras un boyau rouge le dernier la remise des prix pour les Picards et bien il y en a trois très bien compris ce sont des belles convenues et les deux autres je n'ai rien compris du tout comment c'est-il qu'il y a une telle différence entre le Picard et la race et le Picard du Vimeu ah oui ? parce qu'il y a des évolutions phonétiques assez différentes même si vous prenez aussi la région par rapport au Wallon vous avez par exemple le K plus A il ne donne pas que partout il peut être un chien je ne sais pas dans le Vimeu on dit plutôt un chien quelqu'un ? je ne sais pas dans le Vimeu hein ? je ne sais pas qu'est-ce qui est du Vimeu parce que je sais qu'il y a des différences mais c'est et en Alsachien c'est la même chose vous avez 25 façons de dire Koïdof 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 il y a 25 possibilités mais on reconnaît alors les Picards entre eux ils ont effectivement des différences mais je ne pensais pas que c'était aussi marqué vous avez vraiment compris vous avez parlé de glen et bien chez moi 12 kilomètres d'arras à l'angoisse vous connaissez oui on dit une poule et à Saint-Paul il n'est pas loin de là il y a une glen moi j'ai toujours connu qu'une glen une grand-mère a déjà une glen ah oui mais une poule poule c'est pas normal ça non c'est pas normal d'avoir une poule je n'ai jamais une glen ah oui non mais là ça a été francisé à mon avis parce que le Picard il s'est francisé aussi le Picard contemporain il a été gagné par la francisation le Picard est très difficile à comprendre c'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne sait pas ce que le Picard a dit oh bravo voilà je crois que c'est pas du bon endroit je crois qu'on va arrêter parce que il est là non mais je suis merci 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 Merci.